Bonjour Noël à Paris, je crois qu'aujourd'hui en tant qu'invité vous avez à vos côtés quelqu'un que je connais bien et qui est un passionné d'aventure. Bonsoir Didier, je comprends que vous le connaissez, il s'appelle Philippe de Dieuleveux, il a été l'un de vos challengers en 1978 lors de la course autour du monde que vous avez gagné cette année-là d'ailleurs, et je me souviens je suivais cette émission comme beaucoup de téléspectateurs, puis plus tard Philippe devint le héros de l'aventure, un petit peu le tintin des temps modernes, c'est ce qu'on disait dans la presse à l'occasion de l'émission qui précédait celle-ci, qui s'appelait La chasse au trésor, vous avez eu beaucoup beaucoup de succès Philippe, et je suppose que vous avez beaucoup de choses à dire à Didier que vous connaissez bien et que vous suivez maintenant, je vais donc faire preuve de discrétion, m'effacer et vous laisser dialoguer. Oui, moi ça me fait très plaisir en effet de pouvoir t'adresser la parole, surtout que je me trouve sur un plateau et pendant quelques années j'étais à ta place sur le terrain. Bon, je te souhaite bon courage, je crois que tu en as, ça me fait plaisir parce qu'on était concurrents, mais on s'était déjà rencontrés, rappelle-toi, en Amérique du Sud, à Lima, au Pérou, et on s'était serré la main pendant la course autour du monde. Je n'ai malheureusement pas suivi beaucoup d'émissions du Grand Raid, je n'ai pas pu, mais en tous les cas, à chaque fois que je la regarde, j'estime ton comportement et je te dis bravo, tu gardes le moral jusqu'au bout, bravo. Pour ceux qui ont la télévision en couleur, je suis en train de rougir. Malheureusement, lorsque tu reviendras de ce Grand Raid, je serai moi-même en Afrique, je pars pour deux mois faire un grand voyage, mais après on se rencontre. Explique-nous Philippe, quel est ton grand voyage ? Oui, nous partons tout début juin, dans quelques jours, pour traverser de l'océan Indien à l'océan Atlantique par les fleuves, 5000 kilomètres par les fleuves, en traversant la Tanzanie, le Burundi et le Zahir, avec Gérard Davauville et une équipe de 12 personnes en opération survie, ça va être une belle aventure. Une épreuve très physique. Tout à fait, oui. Bien, on va... Philippe, voilà qui rappelle un film de Costa Gavras qui s'appelait Missing, qui n'avait pas trait à l'Argentine mais au Chili, et finalement on se rend compte que c'est le même problème, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que nos raideurs ne s'intéressent pas qu'aux exploits, mais ils promènent leur caméra dans la réalité du pays qu'ils traversent. Oui, tout à fait. L'Argentine, bon là c'est le premier sujet, c'est sûr qu'en venant au Grand Raid, je voudrais voir des images de l'Argentine. Là c'est un petit peu restreint, mais je trouve ça fantastique quand on a entre 18 et 24 ans, faire le tour du monde et découvrir les réalités de notre planète. Il se passe des choses dans certains pays, donc moi je trouve ça fantastique quand on a 18 ans de s'intéresser à ce genre de problème, parce que ça existe et il faut le savoir. Après je crois qu'on peut avoir l'esprit plus ouvert. Alors je crois savoir que Christine et Guylaine étaient très inquiètes de l'opinion que tu avais à propos de leur sujet. Est-ce que vous êtes satisfaites de cette première réflexion avant la notation ? Bah écoutez, on ne sait jamais quel jugement les jurys peuvent porter. On espère toujours que nos reportages plaisent, alors je sais pas, j'espère que Philippe a aimé ce film. Il a l'air d'avoir aimé, en tout cas c'est ce qu'il dit. Moi je trouvais intéressant que vous vous intéressiez à ce sujet, parce que c'est quand même assez dramatique. Et oui, à croire qu'il faut être déraciné pour retrouver ses origines, les Européens s'expatrient et c'est lorsqu'ils sont loin de leur culture originelle qu'ils y repensent et qu'ils la mettent en valeur. Ça t'intéressait Philippe ? Ça m'a pas passionné, passionné, mais je trouve ça quand même un exemple, je trouve ça fantastique. Quelqu'un qui ne se sent pas bien quelque part, prend ses valises et va retrousser les manches pour travailler ailleurs. Donc je trouve ça intéressant. Moi je m'adresserais plutôt à Serge, parce que je sais qu'il a eu des problèmes au début de ce grand raid, et je sais qu'il n'est pas tellement aidé par son coéquipier Philippe. Alors tournez tout seul, travaillez tout seul, alors que les autres sont à deux. Il faut du courage, donc continue, et puis tu verras que le tour du monde que tu fais, ce sera un merveilleux souvenir. Donc ce sujet, moi personnellement, je l'ai pas, comment dirais-je, très très bien perçu, mais continue. Bien, nous allons procéder à la notation Serge, si tu le veux bien, en commençant par Bruno Albain pour Antenne 2. 7, 3, 4, 3, 8, total 25. Que nous dit José Sacré pour Télé Monte Carlo ? Moi j'ai trouvé cette ambiance gothique tout à fait sympathique, voici les points, 8, 3, 3, 3 et 8, ce qui fait un total de 25. Bon courage Serge. Sophie Ecke, vous représentez RTL des télévisions, vous ne notez pas, mais en la circonstance, c'est plutôt bien pour vous parce qu'il y a un problème avec RTL. Nous passons à la Suisse romande avec Vincent Philippe. Moi ce qui m'a frappé dans ce que disait cette vieille Allemande, c'est que l'exil est un miroir déformant. Ce qu'elle dit sur l'Europe n'a plus grand rapport avec la réalité, c'est très touchant et j'ai beaucoup aimé l'avant-dernier plan, ces quatre enfants qui montrent le passage de l'Europe à l'Amérique du Sud. Mes notes, 7, 4, 4, 4, 7, total 26. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, ne te décourage pas Serge. Ceci dit, le reportage, je trouve qu'il y a une atmosphère qui est bonne en fin et à la fois grave parce qu'on parle d'immigrés qui sont tous toujours un peu déracinés. Et ceci dit aussi, ça a déjà été fait, évidemment, c'est un sujet qui n'est pas très très original. Les notes, 6, 4, 3, 3 et 9, 25. Pour un total, Roger, de... 101 points. 101 points. Philippe, lève la main, il veut dire quelque chose. J'ai vu des paysages de l'Argentine. Encore une fois, c'est un pays que je ne connais pas, mais j'ai vu des paysages et j'ai vraiment envie d'y aller. Ça a l'air d'être tout à fait vert. Les grandes rivières qui passent, fabuleux. J'espère qu'il t'entra une aventure plus tard. Ce sujet, on aime ou on n'aime pas, donc je ne dirai rien pour ne pas influencer le jury. Mais je parlerai au niveau vidéo. Je trouve ça fabuleux qu'en quelques jours, ils ont dû travailler sur deux jours, ils puissent réussir un clip vidéo que des professionnels pourraient mettre des semaines et des semaines à réaliser. Je suis, comment dirais-je, ébahi sur la qualité parce que c'est tourné en VHS et je crois que Jean-Michel Boussaguay, qui réalise cette émission, je ne sais pas comment il a réussi à faire passer ce VHS avec une telle qualité à la télévision. Donc je dis bravo. Vous savez que chaque semaine, Jean-Michel et les monteurs de l'émission font un véritable miracle parce qu'ils arrivent à donner un rythme et une présence à ces sujets lorsqu'ils sont travaillés très techniquement, tout à fait remarquables, qui est digne des meilleures émissions professionnelles. Et ce grand raid m'intéresse beaucoup parce que je vais partir avec justement du matériel vidéo très léger. Alors, bonne leçon. Alors Didier, tu appelles depuis un petit moment, là tu es très impatient. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Non, je voulais justement revenir à la vidéo. Avec Philippe, nous avons connu dans des temps très anciens le Super 8 et on était obligé d'envoyer nos bobines. Et l'angoisse, c'était justement d'attendre le résultat du développement. On ne pouvait jamais vérifier les images. Et il faut dire que c'est un des points les plus fantastiques de ce raid, c'est que sitôt, les reportages terminés, les raideurs peuvent s'enfermer sous leur tente ou dans l'hôtel le plus proche pour visionner justement les images. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'ils envoient. Et les temps changent, les temps changent. On aurait été meilleurs quand même. Philippe, vous avez aimé ce reportage. Une question à nos concurrents de Radio-Canada. Oui, tout d'abord, donc, découvrir une capitale en grimpant sur les toits, moi je trouve ça une excellente idée. Et puis, je voudrais surtout savoir, Francis, comment vous avez rencontré cette équipe de quatre garçons? Parce qu'ils sont quand même assez drôles. Bon, alors comme je l'ai dit, on s'est promené à Buenos Aires. On a mené une petite enquête. On a vu qu'il y avait des fils partout dans le ciel de Buenos Aires. On est allé voir la comédie de téléphone. Et à la comédie de téléphone, on a rencontré un opérateur qui en avait gros sur le cœur à dire. Et il nous a fait rencontrer une personne, un ancien opérateur qui avait perdu son emploi et qui s'était lancé dans le business, si je peux dire, de poser des lignes de téléphone clandestines. C'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Et donc, pas de problème, vous avez pu les filmer? Sans problème? Vous avez pu les filmer sans problème? Oui, oui. Même que d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle, c'est que cet opérateur de téléphone-là, il a réussi à nous avoir une ligne gratuitement pour le Canada. Parce que bon, ils ont des petites conduines. Très bien. Bien, on va vous noter. Très, très belle évocation. Moi, si j'avais été à la place de Georges et de Roland, je crois que je serais tombé un petit peu amoureux de cette manuée-là. Oui, en tous les cas, c'est un très, très bel exercice. C'est très beau, c'est très bien tourné. Le mannequin est très bien choisi. Enfin, la personne, la jeune femme est très bien choisie. Et je comprends pourquoi l'équipe d'Antenne 2 n'est pas aux côtés de Didier Régnier. Voilà. Bien, Bruno, vous vous dispenserez de commentaires, puisque vous représentez Antenne 2. C'est quand même un très, très bon sujet. Très beau, très beau. Alors, Philippe, là, vous avez une certaine chance, finalement, d'avoir participé à une émission comme celle-ci, qui aujourd'hui, je crois, nous a réservé un suspense que jamais nous n'avions connu jusqu'à maintenant dans l'histoire du Grand Rennes. Très bien. Tant mieux. J'étais présent. Parfait. Voilà. Bon. Et j'espère que vous reviendrez au Grand Rennes si l'émission continue. Oui, oui. En tous les cas, moi, ce que je dis quand je rencontre des gens qui me posent des questions sur le Grand Rennes, je réponds toujours que moi, j'ai eu la chance de participer à la course autour du monde. Et je trouve ça fantastique qu'on donne aujourd'hui encore, par l'intermédiaire de la télévision, la chance à d'autres jeunes de partir autour du monde. Parce que quand on a 18 ans, c'est merveilleux, merveilleux. Bien, Philippe, en tout cas, merci d'avoir participé à notre émission. Je vous souhaite bon vent pour vos futures aventures. Je sais que vous avez beaucoup de projets, et notamment donc cette descente de rivière dans l'Afrique de l'Est. Didier, maintenant, qu'allez-vous faire ? Vous êtes dans l'hiver austral, ça ne va pas être facile. Où allez-vous vous rendre ? Oui, Noël, je vais vous le dire tout de suite. Auparavant, une dernière précision de la part de tous les raiders, ce n'était pas un coup monté. C'est vrai. Alors...